Bonjour, après une première vidéo sur les préférences comportementales, nous allons continuer le voyage en découvrant le cadran de la communication. Nous avons vu dans la première vidéo les trois préférences comportementales avec leurs deux pôles. En premier, l'attitude avec l'extraversion et l'introversion. Et en deuxième, la fonction rationnelle avec les modes pensée et sentiment. En dernier, la fonction irrationnelle avec la sensation et l'intuition. Cliquez sur le lien fourni sur cette page pour revoir cette vidéo et télécharger son PDF. Nous allons à partir des deux premières préférences comportementales, l'attitude et la fonction rationnelle, et leurs deux pôles introversion, extraversion et pensée, sentiment, construire le cadran composé de quatre énergies de couleurs. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas une manière de communiquer, mais bien plusieurs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les quatre préférences en termes de personnalité. Puis, dans les vidéos suivantes, vous découvrirez les différentes stratégies adaptées pour le management et la vente. Juste par une pratique régulière, vous deviendrez une personne qui communique efficacement dans presque n'importe quelle situation. Vous devriez auprès votre flexibilité relationnelle, managériale et commerciale grâce au cadran des quatre couleurs. Le cadran de la communication est comme une boussole. En fonction de la personne que l'on a en face de nous, nous allons prendre une direction différente pour mieux communiquer avec elle. Le cadran permet très rapidement, même sans connaître la personne, de savoir quel est son style préférentiel de communication. Précisons tout de suite que la communication sera changeante en fonction d'un bon ou d'un mauvais jour et qu'il faudra adapter des stratégies de communication face à ces situations. Alors, pour construire ce cadran, nous allons nous servir des deux premières préférences, l'attitude et la fonction rationnelle. Et des quatre pôles, introversion, extraversion, mode pensée, mode sentiment. Hippocrate, il y a environ 2500 ans, avait déjà observé quatre types de personnalités. Il avait dit que si nous étions capables de savoir à quel groupe appartient une personne, nous serons capables de comprendre son comportement et d'anticiper ses décisions. Plusieurs siècles plus tard, Jung a confirmé les observations d'Hippocrate grâce à ses dix années de recherche. Pour commencer, prenez une feuille et des crayons de couleur. Tracez une droite horizontale et une verticale avec un trait pour définir le centre. Comme cela. Puis, à droite, inscrivez la lettre E comme extraversion. Et à gauche, inscrivez I comme introversion. Vous devez arriver à cela. C'est simple et rapide. Puis, tracez une droite verticale en passant par le point pivot du premier tracé. En haut, inscrivez P comme pensée. Et en bas, S comme sentiment. Vous obtenez une croix avec les quatre pôles. Avant de continuer, faites une croix où vous pensez être, soit du côté extraversion, soit du côté introversion, pour marquer votre préférence. Vous ne pouvez pas le faire au sang. Ne trichez pas. Vous avez toujours une préférence. Puis, sur la ligne verticale, positionnez votre préférence, soit en mode pensée, soit en mode sentiment. Rappelons qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Vous le faites pour vous. Pas de tricherie. Soyez le plus authentique. À l'intersection des deux se trouve un des quatre cadrans que nous allons détailler maintenant. Le carré en haut et à gauche de votre feuille, qui représente des personnes introverties en mode pensée, la couleur sera la couleur bleue. Le carré en haut à droite représente des personnes extraverties en mode pensée, sera de couleur rouge. Le carré qui figure en bas à droite représente des personnes extraverties en mode sentiment, sera de couleur jaune. Le carré qui figure en bas à gauche représente des personnes introverties en mode sentiment, sera de couleur verte. Ces quatre couleurs sont adoptées par la majeure partie des sociétés qui vendent des profils de personnalité et qui utilisent l'approche de Jung. D'autres approches utilisent aussi des couleurs, comme la process-com et l'énéagramme, mais elles n'ont rien à voir avec les travaux de Jung. Commençons par dire une chose essentielle. Nous avons tous les quatre couleurs, aussi appelées énergie. Ce qui différencie une personne d'une autre, c'est l'ordre de ces quatre énergies et leur intensité. Ce qui fait des millions de possibilités. Pour rester simple, nous n'inclurons pas la troisième préférence, la fonction irrationnelle. Dans le futur, je ferai des vidéos plus spécifiques sur cette dimension. Vous verrez déjà beaucoup de choses avec les deux premières préférences comportementales. Nous donnerons des exemples spécifiques quand nous aborderons les stratégies de management et de vente. Nous avons tous une énergie dominante. Cette énergie, nous l'utilisons depuis très longtemps, de façon naturelle, depuis l'âge de la petite enfance, environ 7 ans. Nous fixons notre auxiliaire, énergie secondaire, notre deuxième énergie, au moment de la crise de l'adolescence, environ à l'âge de 12-15 ans. Nous fixons notre tertiaire, notre troisième énergie, au moment de l'entrée dans la vie active, environ 18-25 ans. Alors, nous voyons tout cela en détail et commençons par l'énergie bleue. L'énergie bleue est la combinaison des deux préférences, introversion et mode pensée. Les motivations de l'énergie sont de comprendre le sens et le pourquoi et d'apprendre et de faire correctement les choses. La personne d'énergie bleue est une personne plutôt centrée sur la tâche qui s'est restée calme, sous la pression, très objective et qui a besoin d'apprendre et de comprendre. Les énergies d'eux sont en règle générale perçues comme très organisées, formelles, structurées et fonctionnelles. Un de leurs points forts, c'est la concentration bien supérieure à la moyenne. Ces personnes ont une grande capacité d'analyse et tirent des conclusions logiques basées sur des faits. Ce sont des grands investigateurs et de grands observateurs sur la tâche des Sherlock Holmes. Les besoins de l'énergie bleue sont se questionner longtemps avant de prendre une décision parce qu'ils n'aiment pas se tromper. Pour cette raison, ils vont être perçus comme trop prudents car ils seront toujours à la recherche de toutes les informations pour être sûrs à 100% avant de continuer. Ils ont peur des changements brutaux où une décision rapide est à prendre. avant de continuer, laissez-moi vous raconter une histoire qu'une élève m'a racontée. Un jour me dit-elle, je comprends ce qui s'est passé samedi dernier. J'y raconte. Avec mon copain, il m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi pour choisir mon nouveau téléphone ? Je dis, c'est super. Ils se rendent donc à Jules-les-Pains et font une première boutique à 9h du matin chez un opérateur X. Puis, à 10h, ils vont voir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Elle peut excéder. À la fin, elle lui dit, alors, tu l'achètes ton téléphone ? Elle dit, ah non, il est reparti avec une pile comme ça. Il faut que je réfléchisse. Elle était en face vraiment d'une énergie bleue. Il avait besoin de réfléchir, de bien analyser tous les différentes offres pour prendre sa décision. Les énergies bleues sont des personnes qui évaluent le risque dans tout projet et ont besoin de beaucoup d'informations et de temps et de réflexion pour décider. Elle veut bien faire les choses, s'appuie sur des faits sûrs à 100% et ne prennent pas de décision hâtivement. Les énergies bleues n'aiment pas les changements brutaux et rapides, perçus comme illogiques et pris sans une profonde réflexion. Comme ils ont besoin de temps pour réfléchir et que cela se fait intérieurement après une question, vient souvent le silence. Ce silence est indispensable pour respecter un introverti en mode pensée qui, rappelons-le, est passé maître en réflexion avant de prendre la parole. Les énergies bleues apprécient les autres d'après leur capacité d'analyse, de réflexion. Elles sont influencées par les argumentaires logiques étayées, de données détaillées et factuelles. Dans un bon jour, le bleu sera aperçu comme analytique, calme, cohérent, concis, conformiste, consensueux, correct, aimant le détail, factuel, habile, lent, logique, minutieux, observateur, attentif, perfectionniste, précis, prévisible, prudent, rigoureux et structuré. En cas de stress, l'énergie bleue devient très indéçue, pinailleure, encore plus réservée. Il aura encore besoin de plus de temps pour décider. Bref, une éternité pour certains. Il deviendra très sceptique et sera perçu comme une personne froide. Les slogans des énergies bleues sont « faisons-le correctement et de la façon la plus parfaite, sans imperfection ». Donnez-moi le maximum de détails. Le métier que j'identifie bien à cette énergie est le gendarme. Le gendarme en bleu aime l'ordre, la rigueur, la précision, l'effet et les sans-parti-pris. Hippocrate avait identifié ce groupe en les nommant les mélancoliques. Les faiblesses potentielles des énergies bleues seraient leur niveau d'exigence très élevé qui n'est souvent pas demandé et qui leur coûte beaucoup de temps et d'énergie. Des pistes d'amélioration pour ces énergies bleues, ce serait de développer leur relationnel, être moins exigeant sur les standards d'efficacité, être plus flexible quant aux décisions à prendre et être plus enthousiaste. Après l'énergie bleue, voyons en détail l'énergie rouge. L'énergie rouge est la combinaison de deux préférences, l'extraversion et le mode pensée. En quoi la différence au niveau de l'attitude change la personnalité de l'énergie rouge par rapport à l'énergie bleue ? Les motivations de l'énergie rouge sont prendre le lead sur un projet, sur une équipe, agir rapidement, relever les défis, décider et contrôler. Ce sont des compétiteurs nés qui relèvent très facilement les défis. Le rouge démarre au quart de tour, pront à agir. Les énergies rouges n'aiment pas l'échec et pour eux, être deuxième dans tout ce qu'ils entreprennent en est souvent un. Pour cette raison, ce sont des personnes qui vont être perçues comme fermes, sûres d'elles, qui ne veulent pas être prises en défaut. Ces personnes aiment bien prendre des décisions et n'aiment pas qu'on leur impose. Ils aiment provoquer les autres pour mesurer leur tempérament. Pour eux, la vie est un grand ring de boxe et ils n'oublient jamais leurs gants. Dans leur communication, ils ne ménagent personne, ils sont cash. Ce sont des personnes moteurs et elles se situent dans la locomotive de tête. Elles fonctionnent par objectif qu'elles aiment dépasser. Ce sont des personnes qui aiment leur vitesse et qui aiment faire les choses seules car cela va plus vite. Impatients, ils imposent leurs idées pour aller plus vite, pour ne pas perdre de temps. Ils sont toujours à la recherche de solutions et d'opportunités. Ils aiment défricher et explorer de nouvelles voies. Ils aiment démarrer leurs projets, mais ils aiment moins leur mise en œuvre, surtout si cela demande du temps. Ils aiment apprendre par l'expérimentation. La différence avec une énergie bleue, c'est qu'eux, ils aiment la prise de risque, les prises de décisions rapides et le changement régulier. Pour ces raisons, ils peuvent être perçus comme autoritaires, individualistes. Comme ils n'aiment pas perdre leur temps pour communiquer, avec une énergie rouge, il faut éviter les salamalèques, aller droit au but. Pensez que leur temps est compté. Les énergies rouges apprécient les autres d'après leur capacité à leur tenir tête car ils aiment la confrontation. Dans un bon jour, ils seront perçus comme aimant relever les défis, autonomes, aimant les changements rapides des compétiteurs, confrontants, contrôlants, curieux, décideurs, énergiques, exigeants, aimant l'improvisation, indépendants, individualistes, leaders, objectifs smarts, spontanés, travailleurs et vifs. En cas de stress, le rouge devient très impatient, provocateur, très critique, bagarreur d'humeur colérique. Il sera perçu par ses colères comme une personne violente ou très intimidante. Les slogans des énergies rouges sont « Faisons-le maintenant ! » Pourquoi attendre et perdre du temps ? Soyons concis, brillants et prêts à l'action. Apportez-moi des solutions plutôt que des problèmes. Le métier que j'identifie bien à cette énergie est le pompier tout vêdu de rouge. Il y a le feu ? Allons l'éteindre sans attendre. Hippocrate avait identifié ce groupe en les nommant les colériques. Les faiblesses potentielles des énergies rouges sont leur impatience car ils aiment les choses qui avancent très vite, leur individualité et le fait qu'ils veulent toujours avoir le dernier mot dans un souci de contrôle. Leur niveau d'écoute et d'empathie est souvent faible voire même très faible. Leur incapacité à lâcher prise considérée comme une perte de contrôle. Des pistes d'amélioration pour ces énergies rouges. Ralentir pour être plus patient, prendre soin des interactions avec les autres, reconnaître quand il s'est trompé et être honnête et plus authentique. Continuons notre voyage avec l'énergie jaune. L'énergie jaune, c'est la combinaison des deux préférences, extraversion et du mode sentiment. En quoi la différence au niveau de la fonction rationnelle change la personnalité de l'énergie jaune par rapport à l'énergie rouge ? Ce qui motive les énergies jaunes, c'est de rencontrer, d'échanger avec beaucoup de personnes. Ils ont en général un très gros carnet d'adresses et un très grand réseau. Leur talent est la relation qui est facile, amical. Ce sont des gens qui aiment être en société. Les énergies jaunes aiment la reconnaissance humaine et positive et collective. Cela leur permet d'augmenter leur popularité. C'est pour cela qu'ils aiment les personnes sympathiques et les compliments. Ce sont des optimistes, ceux qui sautent en premier sur les occasions ou les idées nouvelles, car ils n'aiment pas la routine. Les dernières idées sont toujours plus fun que les précédentes. C'est pour cette raison que, contrairement aux énergies bleues, l'énergie jaune a des difficultés pour finir ce qu'elle a commencé. Ce sont des personnes qui aiment le travail en équipe. ne mettez jamais seules dans un bureau au fond d'un entrepôt. Elles vont déprimer. Grâce à son côté relationnel très développé, c'est le jaune qui est au courant de tout, qui aura l'info qui vous manque. Les jaunes concluent assez vite sans avoir toutes les informations. C'est parce qu'ils prennent des décisions avec beaucoup de subjectivité. Car rappelons-le, ils appartiennent au monde sentiment. Ils font les choses avec plaisir et n'aiment pas les choses contraignantes. Ils gèrent difficilement leur temps car ils ont toujours quelque chose à dire à quelqu'un. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'imagination. La différence avec une énergie bleue, c'est qu'eux, ils aiment les opportunités et les changements brutaux. Devant une situation, l'énergie bleue évaluera les risques. L'énergie jaune, quant à elle, prendra les opportunités sans trop réfléchir. Comme ils aiment par-dessus tout la relation, ils ont besoin de reconnaissance. Pour communiquer avec une énergie jaune, il faut prendre le temps de la relation et le mettre au centre de la discussion. Continuez, si c'est important, la discussion autour d'un bon repas car souvent, le jaune est un épicurien. Les énergies jaunes apprécient les personnes sympathiques comme elles et elles sont influencées par des personnes qui utilisent les compliments et la flatterie. Dans un bon jour, ils seront perçus comme aimant la vie, collaboratif, curieux, démonstratif, ayant un bon relationnel, énergique, enthousiasme, épicurien, expansif, franc, généreux, impliqué, inspirant, joyeux, motivant, optimiste, ouvert, participatif, persuasif, plein d'entrain, rayonnant, social, spontané, aimant le travail d'équipe. En cas de stress, l'énergie jaune devient illogique, en retard, intransigeant, nerveux, désagréable, indiscret, bavard, expansif, inconsidéré, excessif. Une autre différence entre l'énergie jaune et l'énergie bleue, l'énergie bleue est monotâche, l'énergie jaune est multitâche. A ce sujet, laissez-moi vous raconter une histoire. Dans un de mes anciens travails, je travaillais dans un service marketing et notamment avec une personne au marketing produit. Moi, j'étais au marketing opérationnel. Quand j'avais besoin de réponses, j'allais le voir à un étage supérieur pour lui poser une question. Lui, s'il avait une tâche à faire, finissait sa tâche, que ce soit un mail, un coup de téléphone ou autre chose. Une fois qu'il avait fini sa tâche, il me regardait et me disait « Qu'est-ce que tu veux ? » « J'ai une question à te poser. » Je lui posais la question. Tranquillement, il me disait « Laisse-moi réfléchir, je te réponds. » J'avais l'habitude, je retournais à mon bureau et une demi-journée, voire même une journée plus tard, je recevais par mail quelque chose de très détaillé. Moi, j'avais besoin juste d'une question simple et rapide et il m'envoyait quelque chose de détaillé et lent. J'avais en face de moi une énergie bleue, je ne le savais pas, et moi, je suis une énergie jaune. Vous voyez la différence ? J'allais voir la personne, je lui posais directement la chose, une communication orale. Lui, il prenait le temps de me réfléchir par une communication écrite. Les slogans des énergies jaunes sont « Faisons-le avec plaisir et tous ensemble. » « Impliquez-moi dans les processus. » « Je veux collaborer. » Le métier que j'identifie bien à cette énergie est le facteur. Il va à la rencontre de beaucoup de personnes. Il discute longtemps. Il est au courant de tout. Hippocrate avait identifié ce groupe en les nommant les « sanguins ». Les faiblesses potentielles des énergies jaunes sont leur excès d'optimisme qui leur fait oublier la réalité, la flatterie des personnes qui veulent profiter d'eux et la gestion du temps. Des pistes d'amélioration pour les énergies jaunes, c'est de gérer leur temps, de tenir leurs engagements, faire preuve de plus d'objectivité et de mieux gérer leurs émotions. Finissons par l'énergie verte. L'énergie verte est la combinaison des deux préférences, introversion et du mode sentiment. Les motivations de l'énergie verte sont l'harmonie, prendre soin du bien-être des autres. Cela donne une personne plutôt centrée sur une relation profonde et de qualité. L'énergie verte aime l'harmonie et déteste les conflits ou la confrontation. Leur difficulté, c'est aussi de dire non. Un de leurs points forts, c'est l'écoute profonde. Ces personnes ont une grande capacité de mémorisation et beaucoup d'exatitude grâce à leur écoute. Les besoins de l'énergie verte sont la bienveillance, le calme et la tranquillité. Pour ces raisons, ils vont être perçus comme d'humeur égale. Ils ont peur des tensions, des conflits. C'est pour cela qu'ils ont une difficulté à dire non et ont tendance à s'excuser sans raison. Ces personnes, à l'opposé des énergies rouges, n'aiment pas prendre de décision et laissent souvent ce choix aux autres. Ils aiment prendre soin des autres, quitte à s'oublier. Ils sont du coup perçus comme modestes et réservés. Les énergies vertes apprécient les autres d'après leurs capacités relationnelles, sincères. Ils sont influencés par des gens aimables et respectueux. Les mots qui caractérisent une énergie verte dans un bon jour sont accommodants, adaptables, affectueux, attentifs aux autres, bienveillants, calmes, constants, coopérants, défenseurs des opprimés, détendus, diplomates, fiables, gentils, loyals, passifs, patients, sauveurs, serviaux, stables, tolérants, aimant les valeurs humaines. En cas de stress, le vert devient docile, lourd, pesant, dépendant, têtu, ennuyeux. Pour les rassurer en cas de stress, il faudra leur dire à maintes reprises que tout va aller mieux, mais ne pas se contenter de le dire une seule fois, mais bien cinq, six, dix fois. Le slogan des énergies vertes est « faisons-le dans la bienveillance et dans l'harmonie ». Montre-moi sincèrement que tu t'intéresses à moi. Le métier que j'identifie bien à cette énergie est le pharmacien, le soignant, qui porte toujours secours. Hippocrate avait identifié ce groupe en les nommant les « phlegmatiques ». Les faibles potentiels des énergies vertes sont leur excès de gentillesse, peur de prendre des risques avec de mauvaises décisions, avec un haut niveau de résistance au changement. Des pistes d'amélioration pour les énergies vertes seraient de s'affirmer et de prendre conscience de leurs forces, de donner leur avis même s'ils se doivent déboucher sur une confrontation d'idées. Maintenant, vous en savez plus sur les quatre types de personnalités qu'Hippocrate avait pressenties. Jung a, quant à lui, mis ce travail en lumière grâce à ses travaux et sa définition des trois préférences. Nous avons tous en nous les quatre couleurs et avec des intensités différentes. Alors maintenant, que faire ? Tout d'abord, pour bien communiquer, premièrement, savoir qui vous êtes. Deuxièmement, savoir qui est l'autre. Pour tout cela, vous pouvez utiliser la méthode des préférences comportementales en vous positionnant soit en préférence extravertie ou introvertie, puis en vous positionnant soit en mode pensée ou en mode sentiment. Vous pouvez aussi utiliser la méthode du cadran des couleurs et définir votre énergie dominante, la bleue, la rouge, la jaune ou la verte. Amusez-vous à positionner les personnes de votre entourage proche, vos collègues de travail, des clients. Lors des prochaines vidéos, nous allons voir les différentes stratégies faciles à adopter dans notre quotidien pour mieux communiquer. Comment par exemple une énergie rouge communique efficacement avec une énergie verte et réciproquement ? Idem avec les énergies jaunes et bleues et toutes les autres possibilités, ainsi que l'impact entre les bons jours et les périodes de stress. Alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être au courant de la suite. Likez cette vidéo, postez vos commentaires, cela m'encouragera pour la suite. Les prochaines vidéos, la stratégie de communication dans les relations personnelles, la stratégie de communication pour améliorer son management, la stratégie de communication pour développer ses ventes. Il est maintenant temps de vous dire au revoir et à très bientôt pour la suite. et à très bientôt.